bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien voici votre guidance pour les mois de juin juillet et août 2020 donc avec le tarot de marseille ce qui vous accompagne les scorpions il y a d'abord en carte qui a sauté la roue de fortune donc on est sur une fin de cycle sur une transformation et la lame du dessous du paquet est celle du diable alors les scorpions vous êtes dans la ligne de mire de pluton rétrograde puisque pluton est votre planète maîtresse et une rétrogradation invite notamment à remettre en cause et pluton est la planète de la transformation mort et résurrection donc on retrouve bien cette transformation nécessaire avec la roue de fortune qui indique qu'il est temps de tourner la page et de changer la donne alors le diable lui il va faire référence à une situation qui est devenu pesante qui est devenu contraignante puisque vous voyez que les diablotins ne sont pas libres ils sont manipulés par par le diable donc quand on a cette cette lame ceux qui regardent cette vidéo demandez vous déjà où est ce que vous vous situez par rapport au diable est ce que vous êtes au dessus ou est ce que vous êtes en dessous d'accord donc si vous vous situez en dessous cette vidéo elle est pour vous puisqu'il est question de changer cette situation pour pouvoir justement rééquilibrer les rapports les rééquilibrer les valeurs donc il peut s'agir de situations où vous subissez que ce soit au travail que ce soit au niveau financier que ce soit dans une relation amoureuse amicale ou familiale et donc l'idée c'est de reprendre l'ascendant c'est de reprendre le pouvoir qui est exercé contre vous pour pouvoir vous le réapproprier et mettre mettre un terme à ce qui doit l'être alors on voit en début de période qu'avec le roi de bâton vous êtes préoccupé soit par quelqu'un soit par soit par un projet avec des ambitions élevées à le roi de bâton est une ambition élevée il représente l'envie de construire l'envie de bâtir donc si ça vous parle dans un domaine sentimental ça peut représenter quelqu'un d'un signe de feu lion bélier sagittaire ou alors une personne avec laquelle vous avez envie de construire quelque chose de pérenne s'il s'agit d'une problématique qui vous parle plus sur le point de vue professionnel on va avoir une situation professionnelle déjà existante ou du moins qu'on aimerait faire évoluer vers le roi de bâton c'est à dire quelque chose de pérenne quelque chose de qui tourne bien avec avec deux avec de la valeur et est pas mal d'autonomie donc on a une ambition élevée à quel soit titre privé ou professionnel et surtout on est sur des bâtons donc il ya le besoin que ça se réalise que ça se concrétise en la matière le bâton il indique qu'on ne se contente pas de rêver on a envie de palper et de toucher ce à quoi on aspire alors ça apparemment ça se présente pas comme il faudrait parce que d'un côté on a on a un deuxième roi on a le roi de pentacle mais qui est sorti inversé donc le roi de pentacle inversé il va être synonyme justement de lourdeur il va être synonyme de contrainte il peut représenter une personne par exemple qui exerce une autorité lourde pas forcément avec de la méchanceté et tout mais un poids qui est pesant ou alors il peut montrer qu'un blocage la situation elle n'évolue pas elle n'évolue pas parce que voilà il ya des contraintes qui sont diverses mais on aboutit à ce résultat c'est que ça n'évolue pas c'est englué c'est complètement englué ou alors c'est quelqu'un qui fait justement qui 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 a une autorité qui a un poids qui a un pouvoir et qui n'est pas coopératif il n'y a pas de coopération quand la carte elle est inversée donc du coup on a le 8 dp donc ça ça cogite on a on a le 8 dp qui est en position défavorable et là vous voyez il ya la présence de la lune et pour moi il ya un refus de voir peut-être alors il ya des peurs puisque le 8 dp représente les peurs et le diable forcément c'est un personnage qui fait qui fait peur le diable soit soit il séduit soit il fait peur en tout cas on bouge pas et ce qui est marrant c'est que vous voyez les diablotins ils ont les mains derrière le dos et la jeune femme sur la lame voyez elle a les mains entravées donc il peut y avoir des des peurs qui empêchent de bouger mais il peut y avoir aussi des des rêves enfin une vision faussée de la réalité vous voyez on a on a là on a la lune quand même vision faussée de la réalité qui fait qu'on prend pas les les mesures qu'on devrait prendre on prend pas les mesures qu'on devrait prendre on reste voilà il ya une inaction une action parce que voilà on sort pas du cadre on attend on attend se dit ça ça passera peut-être j'ose pas bref toujours est il que c'est stérile tout ça et au final pour la période on a le 5 de pentacle donc le 5 de pentacle est une énergie de déséquilibre est une énergie de pauvreté on n'est pas il n'y a pas de sécurisation n'est pas dans un cadre sécurisant on se sent démuni on se sent dépourvu on sent que ça va pas donc forcément il est difficile de nourrir des ambitions élevées qu'elle soit sentimentale ou professionnelle avec le 5 de de pentacle en sol de tout compte là c'est carrément déficitaire donc il ya cette prise de conscience qu'il faut que ça change voilà il ya une libération à entreprendre une inversion des valeurs au niveau du pouvoir en place il faut que ça change alors ce qui est ce qu'on veut ce que vous désirez les scorpions ascendant scorpion c'est l'énergie du 7 de bâton le salle de bâton voyez c'est une énergie qui va permettre de résister aux obstacles de surmonter les difficultés pour pouvoir ensuite remporter la la bataille oui et ça que vous souhaitez énergie du 7 de bâton mais on retrouve le diable ici on retrouve le diable ici en carte du dessous du paquet la bataille promet être rude parce que on a affaire à justement à l'énergie du diable c'est à dire un personnage qui peut avoir un pouvoir matériel donc c'est pas facile ou un pouvoir de séduction un magnétisme physique magnétisme sexuel une puissance financière bref il va falloir se battre pour quand même renverser renverser la la vapeur d'accord voilà alors au mois de juin on a d'abord la lame du fou qui indique bien que il faut repartir sur des bases saines le fou c'est une nouvelle aventure qui commence il a décidé de de partir de quitter là là d'où il vient et c'est il faut repartir sur des bases saines le problème du fou c'est que il sait pas très bien comment s'y prendre il peut être un peu un peu désordonné mais il ya ce sentiment que de toute façon on n'est pas à sa place c'est pas s'il convient il faut partir mais c'est pas encore matérialisé avec le 2dp et il ya toujours l'espoir là on avait le 8dp qui faisait espérer à tort et là avec le 2dp on pèse le pour et le contre là je sais bien que je devrais bouger que je devrais faire quelque chose mais je n'ose pas je suis passion de moi je j'ai j'hésite encore d'accord le mois de juillet il va être plus dynamique parce qu'on a un cavalier de coupe on a un cavalier de coupe alors qui peut représenter une personne ou une situation qu'on vous propose qui intervient un peu comme une délivrance comme un comme un soulagement soit c'est une autre personne qui s'invite dans le jeu relationnel c'est très possible soit c'est vous qui décidez de quitter ce comment dirais-je cette situation pesant pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage que ce soit privé ou professionnel mais toujours est il que ça bouge voilà ça vient ou ça part ou ça vient vers vous ou c'est vous qui partez mais en tout cas l'énergie du cavalier elle met un mouvement dans ce qui était relativement statique et là on a le 5 de coupe voyez encore un 5 là on avait le 5 de pantac là on a un 5 de coupe qui montre bien une énergie de déséquilibre et là ça se situe au point de vue émotionnel et vous voyez le personnage il est en pleine réflexion qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais voilà moi je pense que c'est quelque c'est quelque chose c'est une opportunité parce qu'un cavalier c'est un peu zorro qui surgit de nulle part il vous amène quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas il se sert pour ça de l'énergie de la roue et là on est dans le domaine émotionnel donc c'est soit quelqu'un qui vient avec sa proposition amoureuse ou amicale voyez ou bien c'est une personne qui vous amène une bonne nouvelle avec par exemple la possibilité de faire bouger les lignes en tout cas c'est une aide qui vient voilà on va rester très général c'est une aide qui qui vient de comme ça on s'y attendait pas trop et du coup on est très perplexe voilà on est très perplexe pourquoi ben c'est parce que le diable qu'on a quand même deux fois dans dans ce tirage le diable il montre bien que dans le contexte qui est le vôtre il ya quand même des attachements qui sont très forts il ya des attachements qui sont très forts quelle que soit leur origine quelle que soit la nature qu'elle soit matérielle amoureuse professionnelle mais on a des attachements à des liens qui sont très très fort donc même si la nécessité même si la nécessité de faire bouger les lignes se fait sentir on a vu que la prise de décision elle n'était pas facile parce qu'il y avait toujours cet espoir que 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 les choses pourraient pourrait s'arranger et puis là waouh soudain un inconnu vous offre des fleurs voyez et il ya cette cette réflexion il ya cette réflexion parce que là le schéma tout fait dans lequel on était et voilà la donne elle est changée il ya un élément de plus qui s'invitait au programme alors au mois d'août au mois d'août j'ai le 10 de de pentacle un time of coins c'est le ça confirme la roue un voilà il faut clôturer avec le 10 il ya vraiment passation de de pouvoir il ya héritage il ya il ya transmission on met fin à quelque chose de toute façon on met fin à à quelque chose qui était qui était là depuis longtemps et puis on a le 6 de coupe le 6 de coupe donc qui apporté par le par le cavalier et surtout le 6 il vient à la suite du 5 donc après une période vraiment de réflexion profonde et de déstabilisation émotionnelle là on a un équilibre émotionnel qui revient avec le 6 de coupe je dirais même qu'il ya une harmonie et qu'il ya un partenariat alors pour certains ça peut vraiment parler justement de partenariats amoureux c'est un tirage qui peut parler d'une situation sentimentale qui n'évoluait pas pas bien et puis une une porte une porte s'ouvre une opportunité se présente et ça permet de et les cartes elles sont rebattues et si on tourne la page ça permet de retrouver un équilibre mais ça peut parler aussi pour le travail ça peut parler pour des défis professionnels par exemple quitter un travail où on n'évolue pas ou vraiment on a affaire à une pression ou alors un mode d'exercice on peut aimer son métier et le vivre très mal parce qu'on se met trop trop de contraintes et c'est compliqué et d'un seul coup voilà il ya une possibilité une ouverture qui se fait et qui change vraiment la donne mais si on le fait on arrive vraiment un équilibre émotionnel d'accord de toute façon la lame du dessous du paquet quelle que soit la nature de la problématique va falloir de l'audace parce qu'on a le cavalier de bâton c'est l'équivalent du chariot donc il va falloir de l'audace il va falloir prendre sa sa vie en main d'une manière ou d'une autre énergie de feu il va falloir y aller si on veut matérialiser si on veut atteindre ses ambitions et les matérialiser dans la matière il faut monter à cheval et y aller ça ne viendra pas tout seul voilà donc une période riche en réflexion pour les scorpions comme pour les autres signes absolument tous les signes sont brassés et c'est normal le contexte astrologique s'y mêle ensuite chacun voit en fonction de sa vie je vous embrasse je vous souhaite un très bel été ciao